Hello les gars, j'ai pris un peu de retard mais je vous oublie pas, suite des vidéos, suite des jeux concours, si vous voulez gagner un board short que j'ai designé moi cette année, un des projets sur lesquels j'ai bossé cette année, il y a un jeu concours pour cette vidéo que je vous mets en lien et sinon je vous dis à tout de suite pour la suite des vidéos, le surf sera gagné, je vous le rappelle, je sais pas exactement quand puisqu'il faut que je le décore, il faut que je le ponce, il faut que je le finisse, mais voilà, ça sera le jeu de concours final, ça sera de gagner un surf et les boards short comptent pour le surf, je vous dis à tout de suite dans la suite de la vidéo, c'est parti. Et on va direct tracer notre plug de leash, vous voyez, distance à près de 3 cm de la latte et 3, 4, 5 du tail, on fait juste le tracer, on va le défoncer après. Ensuite, je place les points du bas, donc de la pointe de l'aileron qui sont entre 2,5 et 3 cm du bord du rail, voilà, et ensuite je vais devoir bien me caler, il faudra faire gaffe à vraiment prendre son temps pour faire ça pour que les deux ailerons soient bien symétriques et du coup vous voyez, je remporte ma distance, pour le moment je vais faire un trait droit des deux côtés avec les points où il y aura la pointe de l'aileron et ensuite j'utiliserai le gabarit FCS2. Donc pour utiliser le gabarit, en fait il faut que la fraise, elle dépasse d'un demi-millimètre du plug quand vous mettez le gabarit plus le plug. C'est vraiment ça pour avoir la bonne profondeur et qu'il soit bien calé, qu'il ne ressorte pas trop ou pas assez, voilà. Ensuite, je cale mon gabarit décalé, donc mon trait a été perpendiculaire à ma latte, mais là c'est avec mon gabarit que je viens réorienter le plug, puisque les plugs pointent un peu vers le noz de la planche, j'en ai fait un premier et je vous montre comment faire le deuxième. Alors je cale bien comme il faut mon gabarit et une fois que je suis tout bon, je prends ma défonceuse et tranquillement je vais venir rentrer dans la matière et en fait suivre. D'abord je fais le tour, je prends bien mon temps, faire attention aux vibrations, faire attention à pas que ça bouge, avoir bien enlevé toute la poussière, vraiment voilà, il faut être, avoir son temps pour mettre en place et ensuite une fois que j'ai fait tout le tour, je viens à ce moment-là, vous voyez, zigzaguer, on le voit peu mais je zigzague pour enlever la petite partie qui reste au milieu et avoir un trou bien propre, je refais un petit tour aux endroits où j'ai pensé que c'était pas bien, j'enlève doucement, je fais attention à ma défonceuse et voilà, là c'est plutôt propre, hop, je viens l'ouvrir, alors quand on la travaille, vous voyez, je pense bien à l'éteint de l'électricité, sinon il y en a un qui va perdre sa main, donc il faut y penser aussi. Je le mets à la bonne profondeur pour le plug de liche, là cette fois je mets la fraise pile en dessous du petit capuchon en fait au niveau du plat, du haut du plug et pareil, je viens poser ma défonceuse, rentrer, suivre mon trait, là on a moins besoin d'être précis sur le plug de liche, c'est pas grave puisque on va mettre de la résine avec des microsphères, voilà, je fais un petit test, je regarde la profondeur, vous voyez, j'ai un tout petit peu plus profond que ce que je pensais mais c'est pas très grave. Alors, comment réparer sa résine pour coller ses plugs ? Là on est avec de la résine UV, ou en tout cas si vous avez fait la même chose que moi, moi je suis avec de la résine UV et du coup, comme les plugs sont profonds dans la planche, on va pas pouvoir utiliser le soleil. Donc vous voyez, je remplis un tout petit gobelet parce que j'ai pas besoin d'un grand truc, ça doit être un pot d'hierourt en verre, je sais pas où j'ai trouvé ça, bref. Et je vais venir mettre 1 à 2%, vous pouvez mettre 2,5-3 en hiver, mais voilà, on va dire 2% de catalyseur pour que la résine puisse durcir en fait. Bon, j'ai utilisé la balance, en théorie on peut le faire à l'œil, mais bon, sur ces petites quantités-là, je préfère prendre une balance parce que ça peut assez vite varier quand même en fait. Voilà, si vous avez une balance, faites-le avec la balance qui est précise, bien sûr, si c'est pas précis sur ces petites quantités, il vaut mieux pas faire avec la balance, voilà. Voilà, on va venir mélanger tranquille, hop, pour que ça soit bien tout homogène, quand on voit plus de fil, que la résine est bien belle, bien transparente, là, toute nickel. On va prendre nos microsphères de verre et on va en ajouter 50% en volume cette fois. Donc là, vous faites ça à l'œil, il n'y a pas besoin de mesurer trop précisément, si vous en mettez 40, c'est pas grave, ça va nous faire une espèce de, ouais, ça fait comme une mayonnaise un peu liquide. Et voilà, on va en verser un tout petit peu dans le plug de notre aileron et on va venir placer notre plug tranquille, donc ça va déborder un peu. Quand ça déborde, on reprendra notre petit truc de glace, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, notre petite languette en bois, je ne trouve pas le nom, c'est pas grave. Et du coup, on va venir, voilà, tout caler, vous voyez, lisser un peu, essayer de faire quelque chose de propre, sans boss, qui nous permettra de strater sans avoir à poncer ça, voilà. Donc on enlève toutes les petites aspérités, on le cale bien et on laissera ça durcir, voilà, vous voyez, ça y est, c'est dur, ça prend quand même 30 minutes, je dirais. Et quand c'est assez dur, eh bien, on retourne la planche, on prend des ailerons qu'on place dans nos plugs, exactement comme je suis en train de faire. Vous repréparez de la résine, tout pareil, sauf que vous ne mettez pas de microsphère de verre, vous la laissez transparente, comme ça, là, ça ira déjà très bien. Et ça sera largement suffisant. Et on va prendre cette résine et, du coup, on va l'étaler un peu dedans. Le but, c'est d'en mettre un peu partout le plus possible et le mieux possible, il ne faut pas en mettre trop non plus, sinon ça va déborder sur l'aileron après et ça va nous faire galérer. Donc voilà, on n'en met pas trop, mais un petit peu. Vous voyez, j'en étale sur le dessous et même sur le côté du plug après, parce que ça a son importance et ça va aussi éviter d'en mettre trop et on sera sûr que tout aura collé de manière forte et à peu près correctement, ce qui est quand même assez important sur les ailerons parce que les contraintes peuvent être assez fortes sur les ailerons. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais venir le rentrer dedans. Normalement, si j'ai bien travaillé, vous voyez, ça rentre nickel, pile à la bonne profondeur, pile comme il faut, ça se tient bien. Mon pot, je le garde à côté parce que je vais pouvoir m'en servir pour mettre un peu la résine que j'enlève, vous voyez, avec la touillette en bois. Et ensuite, je viens regarder depuis l'avant de la planche si les ailerons sont bien dans l'axe. Donc là, il faut essayer de voir surtout que les deux soient bien pareils, qu'ils prennent bien leur angle de la bonne façon, qu'ils soient bien symétriques les deux. Donc, on prend son temps, on regarde. Si on voit un petit décalage, on pose la planche, on va ajuster, on ajuste tranquille, on regarde ce que ça fait, parce que ça fait souvent bouger, ressortir un peu la résine, ok ? Et on recommence, on re-regarde pour voir si tout est bien. Et je vous dis à bientôt, les gars. C'est la fin de cette vidéo. À bientôt pour la prochaine. Merci d'être ici, merci de suivre. Merci à tous ceux qui participent au jeu de concours et pensez à vous abonner parce qu'il va y avoir encore plein de super choses qui vont arriver sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt. Salut ! – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501